et bien salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je vous avais montré une machine virtuelle avec windows 11 bêta puisque nous ne pouvons pas faire l'installation de windows 11 bêta avec un i3 4160 à base de carte mère msih4nm-p33 en socket 1150 d'intel et nous avions une erreur actuellement c'est à dire que même si on prenait la version homme pro entreprise ou n'importe laquelle version on avait une erreur comme quoi nous n'avons pas le minimum de configuration requise alors bonne nouvelle aujourd'hui dans cette vidéo c'est que tout simplement j'ai fait sauter la sécurité de windows 11 bêta donc même si on a le tpm 2.0 et bah de toute façon même si on a beau l'activer de toute façon ça ne marchera pas voilà donc je l'ai essayé plusieurs fois ça ne marche pas donc à base de crack de clé de registre de microsoft windows j'ai réussi à faire péter la sécurité et maintenant nous avons windows 11 bêta dans cet ordinateur alors cette carte mère m ici dispose d'un intel i3 4160 ou 4160 si vous préférez en 1150 ou 1150 si vous préférez de chez intel socket intel nous avons 8 gigas en ddr3 1600 de chez crucial balistique c'est toujours la même carte mère le même processeur le même ventirad le même les mêmes barrettes mémoire ainsi que la même alimentation une il ja 650 cq donc 650 watts 80 plus gold et nous allons démarrer windows 11 bêta mais pour ça je vais demander à madame john électronique de donner ses impressions objectifs de windows 11 bêta alors j'aimais bien le démarrage c'est sympa alors france je fais comme si c'était un ordinateur donc la france non je peux pas être français si mon nom ok un mot de passe oh putain mais c'est débile ça j'aime bien les couleurs là je trouve ça sympa moi on va prendre quelques minutes ne pas éteindre le pc mais oui mais tout le monde n'est pas dingue de pc comme toi il y a papy mamie ils savent pas mais de quoi j'ai des conneries même des gens qui s'y connaissent pas ils lisent ils savent très bien qu'on peut éteindre le pc oui je suis d'accord faut être con pour l'éteindre en plein milieu bah oui oui alors du coup là c'est quoi là alors là c'est les différentes applications que j'ai voilà là c'est pour l'éteindre j'imagine power là c'est mon nom donc j'imagine que là ouais changer de compte magna ça c'est internet ah oui t'as microsoft machin calendrier mais il y avait pas ça dans l'autre le calendrier ça me parle pas ah mais t'es obligé d'avoir un compte ça c'est chiant ça c'est chiant ah merde comment je le retrouve là non c'est pas ça merde ah c'est ça d'accord paramètres ah mais je fais je fais je fais personnalisation mais il y a pas mal de choses faune machin après ça ressemble à ceo à l'ancien moi je trouve ah c'est ça c'est le menu démarrer ça moi j'aime bien moi ouais reste pareil moi j'aime bien les logos et je trouve ça et là j'imagine en fait là tu rajoutes en fait les applications que tu veux j'imagine là j'ai pas encore trop testé ça bah je pense que c'est ça si je fais ça ah non je peux pas je sais pas parce que c'est bizarre je pense hein là c'est si tu veux rechercher quelque chose ouais c'est ça moi c'est bizarre qu'il l'est on va dans service on va dans toc 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 clic dans name là juste voir si vous nous visez du coup je peux cliquer dessus parce que la VM ça a complètement buggé là ouais clique dessus ah bah là ça marche d'accord ok très bien non je voulais juste savoir ça parce que la VM j'avais bouclé qui est tranquille fois ça fonctionnait pas donc c'était parce que c'était une machine virtuelle ok donc ça fonctionne mais honnêtement toi qui as déjà utilisé Linux tu ne trouves pas que ça ressemble à Linux vraiment les logos aussi un peu mais c'est pas c'est icône oui bref le logo c'est icône c'est pas tout à fait pareil que Linux mais moi j'aime bien je préfère cela aux anciens 10 actuelles ouais alors sachant que bah tiens tu peux peut-être dire ce que tu as utilisé comme c'est Linux de toute façon si tu te rappelles bah t'as déjà utilisé le 7 ah oui le 8 et le 10 le non 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 le 8 c'est une catastrophe c'est le 8.1 le 8.1 le 10 ça non je t'ai déjà fait montrer Ubuntu et Linux Mint comme moi et c'est ce que tu peux faire chez Linux mais en général là que tu me manques dans ton PC ouais mais l'inconvénient je trouve oui oui je trouve que Linux par rapport à Microsoft par rapport à Microsoft Office je trouve que les tableurs et tout ce qui est Word je trouve pas ça pratique sur Linux après c'est peut-être une question d'habitude comme j'ai toujours travaillé sur Microsoft Word mais je trouve pas ça pratique et l'inconvénient aussi c'est que je ne peux pas passer d'un fichier Microsoft Word je n'arrive pas à aller dans Linux quand tu fais un traitement de texte sur Microsoft Word ouais à Microsoft donc c'est un truc qui est aussi à part sur Microsoft voilà et tu changes ton logiciel ton je ne sais pas quoi truc là ça s'appelle Librofi sur Linux ben voilà et tu ne peux pas passer dessus mais là je trouve ça dommage parce que dans l'ancienne version tu avais déjà des images de fond d'écran là tu n'en as pas tu sais tu as un dossier échantillon d'image ouais bon bah quoi quand t'as pas de photos t'as rien que tu veux personnaliser ton truc comme tu veux en général tu mets les photos du chien bah ouais mais ça moi je je sais pas moi j'aimais bien pareil musique il y avait échantillon de musique là il n'y a rien du tout c'était de la merde mais il y avait après c'est une bêta s'ils vont mettre quelques trucs dans la version officielle faut voir aussi et dans desktop là il n'y a que Microsoft S et pourquoi je ne retrouve pas la poubelle bah oui mais regarde quand tu vas dans le j'étais où ? et puis t'es là tu tapes sur desktop donc le bureau tu devrais avoir la poubelle là pour le moment pourquoi ça ne me déplait pas je préfère tu vois je préfère celui-là au 10 d'accord personnellement pour le moment alors déjà c'est clair qu'il est beaucoup plus stable que sur une machine virtuelle qu'en machine physique là actuellement là je vous reprécise encore une fois qu'il s'agit d'une carte mère avec un i3 8Go de RAM donc de quoi bien le faire tourner il y a quelqu'un qui m'a posé une question hier soir sur le discord je vous montre mon pc à l'atelier est-ce qu'avec un phénom 4 cores ça peut fonctionner je pense vraiment sachant que windows 10 passe largement là ça peut à peu près passer donc il faut pas oublier que c'est une version bêta qui va être améliorée avec le temps pour une sortie normalement en juin ou juillet 2022 bon donc logiquement ça passe donc honnêtement ça a beaucoup plus stable qu'une machine virtuelle c'est normal parce qu'une machine virtuelle contrairement à une machine physique se débrouille beaucoup enfin ça a beaucoup de mal à se démerder on l'a vu plein de fois en vm qu'on appelait des arnaquiers microsoft windows 10 c'est vraiment instable contrairement à windows 8.1 xp vista linux on l'a vu ensemble tu vois c'est dommage parce que enfin moi sur un pc je reste pas sur le bureau je fais du word sur internet tout ça donc c'est dommage mais déjà moi ce que j'aime bien aussi ah tu peux ah bah voilà là tu vois t'as le jour en bas tu l'as pas sur le windows 10 ou le 8 tu peux l'avoir si t'as grandi la barre des tâches ah tu peux l'avoir moi je l'ai jamais vu parce que tu vois t'as le t'as l'heure t'as le jour machin je trouve ça bien tu l'as pas forcément ça la langue le son ça je suppose que la langue tu l'as toujours de base oui 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 mais je trouve que là le jour il est bien là mais il y a moins de tu peux moins le personnifier le machin personnalisé parce que sur l'autre tu peux rajouter une horloge tout ça il y a un truc que je comprends pas c'est que quand j'avais testé en machine virtuelle il fallait activer windows comme windows 10 comme windows 8 1 voilà voilà tant que vous n'activez pas vous pouvez pas changer bah l'écran de veille le fond d'écran etc là je vous rappelle que c'est une version bêta que j'ai installé il n'est pas activé et là on peut on peut changer le fond d'écran tiens clique sur le truc violet parce qu'apparemment il fait il à la vue qu'il fait ah ouais vu qu'il me fait penser à ubuntu ah ouais j'aime bien ouais on va encore me dire ouais je kiffe ubuntu bah oui les fonds d'écran sont pas mal les fonds d'écran ah ouais les fonds d'écran sont pas mal je peux faire celui-là moi voilà donc là c'est pas un windows activé c'est la même ISO j'ai juste entre guillemets niqué les clés de registre de Microsoft pour que je puisse l'installer dedans d'ailleurs l'ISO je vais vous la faire l'ISO que j'ai avec les clés de registre en question pour que vous puissiez l'installer dans n'importe quel PC même avec un Athlon 2 X2 je sais pas moi un 5000 plus un truc comme ça n'importe quoi un Athlon 2 X64 5000 plus si vous voulez bon je vous recommande pas d'utiliser une config comme ça parce que ça va putain de ramer mais je vous mettrai l'ISO dans la description de la vidéo si vous êtes sage voilà bon vous savez que je vais le faire mais mais honnêtement là on peut tout personnaliser on peut tout voir de l'ISO Windows 11 Beta c'est pas mal mais moi je suis pas dans la performance tout ça j'y connais rien c'est juste c'est comme les voitures moi je regarde l'apparence le moteur j'y connais rien alors ça c'est clair alors du coup quand on me dit de choisir une voiture ah oui elle est jolie celle là on peut la prendre c'est une femme c'est pas en bas c'est ça oh mais c'est dommage parce que sur l'autre il me semble non mais oui tu changes carrément la barre en bas non 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 quoi Windows 10 quand tu changes les couleurs ça change juste les icônes aussi bah c'est lequel alors ou c'est carrément le bas qui change Windows 8 1 et Windows 7 ah je l'ai jamais fait sur le 10 Windows 10 c'est la même chose oh c'est dommage mais regarde là il met plein de couleurs ici et pourtant quand tu fais ça c'est la même chose ah oui putain c'est ça attends c'est la barre là qui change de couleur c'est ce que je fais ouais rose ah ouais c'est la barre là mais c'est dommage j'en sais rien regarde c'est juste ça bah c'est juste la barre là en fait mais si regarde non non tu devrais avoir plein d'applications oui mais regarde là le petit machin rose là document mais je pensais qu'il y aurait plein d'applications comme Windows 10 bah ouais je trouve que après comme tu dis c'est le ah il y a ça aussi qui change mon service basique bah après bon voilà ouais je trouve moi que les changements de couleur enfin ils sont pas ils sont pas ouf hein franchement moi j'aurais préféré tu vois c'est bien mais franchement c'est pas indispensable vraiment une gonzesse qui n'y connait rien moi j'aurais préféré que ce soit carrément la barre du bas qui change de couleur comme ça tu peux harmoniser avec ton fond d'écran donc ça ça m'étonnerait qu'on fasse ça avec Windows 10 et encore moins avec le 11 donc à moins qu'ils changent quelques trucs de chez Microsoft est-ce que maintenant on va pouvoir réavoir la barre de toutes les couleurs qu'on puisse régler via Windows 7 via Windows 8 1 ah ah oui oui non 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 mais ça c'est celui là sur Windows 10 ça c'est possible ouais ouais oui en fait t'as juste deux choix soit t'as le thème clair soit t'as le thème noir c'est tout ouais mais j'aurais préféré à la limite que ce soit l'inverse que pour choisir les petits machins comme ça ce soit blanc ou noir et que là tu puisses choisir toutes tes couleurs au lieu de mettre eh oui mais après c'est pareil sur le 10 sur le rond oui sur le 10 je sais pas j'ai jamais fait sur le 10 c'est les mêmes tu me changes tellement mes machins que je m'emmerde plus t'as juste le thème clair et foncé c'est tout c'est quoi ça ? preview ? bah c'est quand t'as l'écran plus c'est où tu mets ta session et une mode de passe c'est tout ah ouais tu peux carrément voir oh c'est pas mal ça j'aime bien ah ouais ça s'accorde avec ton fond d'écran c'est cool ça est-ce que t'as déjà parcouru le truc ? non voilà point c'est tout point c'est tout t'as rien cherché midi carton d'or c'est tout voilà dès que je te mets un importe linux ou une autre machin tu me poses au tien est-ce que t'as rien dedans ? non bon voilà point c'est tout c'est tout c'est tout et là par rapport au 10 je trouve que c'est mieux personnellement franchement tu le critiquais mais il est pas si mal que ça hein après niveau performance est-ce que tu fais dessus je sais pas mais pour moi tu vois moi là dedans je retrouve un peu du 7 moi je trouve ah bon ? bah après j'ai pas fouillé le 10 mais euh t'en trouves le windows 7 ? mais non mais au niveau de la disposition regarde sur le windows 10 le machin là ça te donne mais un truc monstrueux tu sais tu t'y retrouves plus t'as pas les petits logos là comme ça t'as enfin tu vois moi le menu démarrer de windows 10 je me retrouve pas hein disons que là je commence à m'y faire à force de le franchement là je trouve que c'est mieux t'as les et en plus tu peux y mettre ce que tu veux après c'est pas je sais pas pourquoi c'est ce qu'il y a moyen de mettre ce que tu veux comme icône regarde tu vois oh j'ai pas vu ça ah ouais en plus mais tu vois t'es movie enfin je trouve ça mieux moi paint tiens vas y faire le paint dedans moi je trouve ça mieux bah oui classique ouais après est-ce qu'ils auraient pas pu fusionner enfin mettre un truc recherché ils auraient pu carrément le mettre là comme dans le comme dans tous les windows hein là on a le bureau 1 après on peut avoir le bureau 2 3 4 ainsi de suite ils font comme luxe bientôt on va pouvoir sur un seul écran avoir quatre bureaux comme linux je vous dis c'est du copier-coller donc vous voyez que nous avons un utel i3 4160 donc intel i3 de 4ème génération qui tourne à 360 8g de rames voilà on n'est pas en machine virtuelle on est vraiment sur une machine à plat physique donc qui tourne actuellement voilà je vous je répète je vous mettrai l'iso dessus vous pouvez télécharger les mettre en vm même en machine physique les deux fonctionneront voilà simplement alors si vous voulez savoir un truc je suis attendez il vous faut le focus voilà on était en train de filmer le focus va se faire ou pas du tout voilà voilà le trépied vient de rendre l'âme c'est génial après quand même quasiment trois ans service facile voilà le trépied vient de mourir là je suis en train de de tirer le caméscope normalement les poser dessus c'est génial bon je peux essayer de le refouder on va aller voilà je vais essayer je vous mens pas le trépied il est là voilà je vous mens pas et le caméscope je le tiens voilà et il y a ça de péter il y a ça de dessouder c'est génial voilà attendez non il faut que je vous montre la deuxième partie là je viens de retirer la caméra vraiment inquiétez dessus voilà le caméscope est dessus normalement d'accord bon regarde moi ça regarde moi ça franchement qu'est-ce que tu veux faire avec ça ah putain on a tellement d'argent pour bien travailler là dessus sur cette chaîne c'est génial alors maintenant juste notre pad moi j'ai rien de all up ah punaise ah ça c'est cool ça il faut cliquer dessus d'accord ah ouais et là si je veux chercher je sais pas moi ah mais non tu t'es ah là vraiment d'accord oui je filme avec mes mains voilà mais là on est vraiment au windows 10 mais au milieu en fait c'est pareil caméra c'est une des machins c'est exactement la même chose je trouve pas si mal que ça shutdown voilà donc vous voyez l'écran voilà et là voilà je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine implication moi ma j'ai eu j'ai eu j'ai eu un 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 Sous-titrage FR ?